Et coucou, je vous retrouve pour un partage. Voilà, on va voir ce qu'on me donne à ressentir là, ce qu'on me transmet de bon matin, si je peux dire ainsi. Et puis je vais vous restituer cela avec amour et avec joie. Voilà, voilà. Alors, on commence avec le tarot des druides. Je ne m'en sers pas très souvent, mais je sens que là c'est juste en fait. On me demande de prendre le tarot des druides, mais uniquement les arcades majeurs. Donc on va prendre uniquement les arcades majeurs de ce tarot. Puis on va voir un petit peu quel message se présente à moi, à nous, maintenant. Allez. Ok. Comme ça. D'accord. Alors, en fait, là ça me parle de nouveau, les couples sacrés. Alors, il y a pour la féminine, le grand prêtre, la justice. Ici, pour le masculin, on me donne le pendu, le magicien et le seigneur. Bon, des énergies très très puissantes, parce qu'entre le grand prêtre de ce côté-ci et le seigneur de l'autre, ainsi que le magicien, waouh ! Et sur le lien, je vous le donne en mille, le monde. Le monde vient me parler, on va commencer par le lien en fait, c'est ce que je ressens. Ça vient me parler d'une ouverture évidemment, le monde, et d'un accomplissement. Voilà, c'est le mot qu'on me donne, d'un accomplissement, d'une fin de cycle et d'une ouverture sur quelque chose de plus grand. C'est vraiment ça. Et puis ce monde, ça me parle ici vraiment du cycle achevé, c'est-à-dire vraiment le serpent représenté de l'horos-bouros, comme on l'appelle, avec cet achèvement, cet accomplissement pour une ouverture sur autre chose. En témoigne aussi, j'entends la justice, qui permet vraiment de saisir que là, on est bien sur... Vous voyez, les armes sont rendues, j'entends, les armes sont rendues. Donc ça me parle d'une fin de conflit, de conflit intérieur, j'entends, de bravade. Voilà, il y a cette notion de partir en bravade contre soi-même, qui s'achève en fait. C'est-à-dire toute forme de résistance, toute forme de défiance, toute forme de doute, de manque de confiance en soi, de cette bravade qui fait qu'on a cet ego inversé parfois, qui se manifeste à nous, qui s'apparente à l'ego saboteur, j'entends, et qui fait qu'on se sabote, comme son nom l'indique. Donc qu'on se restreint, qu'on se refoule, qu'on se rejette, qu'on se retient. Voilà, qu'on se retient. Et le pendu, il me parle de ça, d'une retenue, mais pas uniquement. Pour moi ici, il y a un revirement du côté du masculin avec ce pendu. Il y a un revirement. Alors, on me demande de porter attention à l'homme qui est ici représenté, et à tous ses attributs, n'est-ce pas, qui sont bien dessinés sur cette image. Et j'entends derrière, on va commencer par le masculin, les messages viennent par là, ok. Avec le magicien et le seigneur, c'est qu'en fait, ce qu'on me donne à ressentir, c'est que ce magicien-là, il a saisi qu'il avait en sa possession, en fait, son arme. Son arme qui est la plus belle arme, qui est l'amour. Donc, ça me parle surtout de son pouvoir alchimique, le magicien, de la compréhension qu'il peut lui-même dénouer ce qui le retient par le pied, j'entends, et qui le laissait la tête en bas. Grosse prise de pouvoir, si je peux dire ainsi, avec le seigneur. Il y a une assise là, chez les masculins, qui est très très puissante, où on se ressent être, j'entends. On se ressent être. On a son bâton de pèlerin, vous voyez ce que je veux dire ? Sauf qu'on n'est plus pèlerin, donc on n'est plus vagabond, ermite, etc. On n'est plus dans ces énergies-là d'introspection. Je le ressens comme l'intériorité avec le magicien, l'alchimiste, prend place et prend siège avec le seigneur. C'est-à-dire, on devient terrien, j'entends, terrien. C'est-à-dire, vraiment, on domine ses terres. On est assis sur ses terres, sur sa terre aussi, symboliquement, sa terre sacrée. Et donc, son intériorité, sa terre, voilà, sa terre, son chakra sacré. Il est puissant en sa terre, j'entends. Donc, on parle de cette notion, vous savez, dans le tarot de l'amour, il y a une carte comme ça, on me renvoie à celle-ci, du dépositaire. On vient dépositaire de sa vie. Voilà, dépositaire de sa vie. Donc, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'on a confiance en soi, ça veut dire qu'on a confiance en l'être que l'on est et qu'on a confiance en ce pouvoir alchimique qui est nôtre. de pouvoir transmuter l'ombre en lumière, si on peut dire ainsi, le plomb en or. La lourdeur, les bagages aussi, en légèreté, en fluidité, en simplicité, en fait. C'est ça que j'entends. Du côté de la féminine, alors vous voyez, aujourd'hui, c'est inversé. Hier, dans le tirage que je faisais, la féminine était... Ah bah non, c'est ça aussi. Je dis des bêtises. Ouais, ouais, le masculin à droite et la féminine à gauche. Ok. Donc non, c'est pas du tout inversé. C'est bon. Ok. Bah oui, mais j'entends inversé, donc je sais pas pourquoi, mais on va voir pourquoi après, inversé. Ok. Donc le grand prêtre et la justice, bah c'est ça, que justice soit faite pour cette féminine. Donc tout rentre dans l'ordre, j'entends. Tout rentre dans l'ordre. Dans quel ordre ? Eh bien, dans l'ordre, j'entends, de ce grand prêtre. Donc le masculin en elle qui s'impose et qui ne s'indispose plus, j'entends, qui ne s'indispose plus. Donc, ok, d'accord, inversé, c'est pour ça. En elle, en ces féminines, le masculin prend place. On l'a vu déjà depuis un sacré moment, n'est-ce pas, dans les messages qui venaient. Donc on réaccueille ce masculin. Là, c'est bon, ça s'harmonise. Voilà, l'ordre, l'ordre, la justice, l'ordre, ce fait. C'est-à-dire que ce que j'entends ici à cette féminine, on lui remet le glaive et l'épée. Le glaive et l'épée. Voilà, le glaive et l'épée sur le chemin d'éveil, sur le parcours alchimique, initiatique, alchimique, elle veut venir. Eh bien, c'est quand même le signe d'une sagesse, d'une intelligence, d'une droiture, d'une posture, d'un positionnement affirmé et la capacité de pouvoir couper, couper les liens, couper ce qui doit être coupé, transmuté, nettoyé, tout ça, tout ça, tout ça. Donc en somme, ici, elle est en pleine possession de ses moyens et elle va de plus en plus vers ça. C'est ce que j'entends. Et avec le grand prêtre, c'est vraiment, ça se concrétise, ça se met en place et il y a une notion ici de masculinité très forte. Donc de, j'impacte la terre, je laisse mon empreinte et donc j'agis dans la matière, dans le concret. C'est comme ça que je l'entends. Et c'est ça, le miroir inversé, en fait, on me parle de ce pendu, en fait, le miroir inversé. C'est-à-dire que par effet miroir, ça permet de retourner le pendu, ça permet au masculin de décrocher, de couper grâce aussi à ce glaive et cette épée qu'on retrouve ici. Et puis là, il y a quelque chose ici. Alors, on me parle avec le magicien vraiment de les outils devant. On est sur le 1 d'ailleurs, c'est comme le battleur dans le tarot, vous voyez, il a tout sous la main, il a tout sur la table. Il a le denier, il a les coupes, il a l'épée, donc il a l'intériorité, il a l'abondance, il a la coupe, l'émotionnel, il a tout. Voilà, ce masculin, il a tout en sa possession, il a tout en conscience, c'est ce que j'entends. Il a conscience, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Et en miroir inversé, ça permet en fait dans les énergies d'ouverture, rappelons-le sur le lien quand même, le monde c'est pas rien, de dénouer les liens. Voilà, j'entends que ça me parle de dénouer les liens. Donc certainement que ça permet aussi du côté du masculin de s'affranchir de relations, de liens, voilà, de liens, pourquoi pas entre guillemets, dits toxiques. Sur ce parcours, on sait bien qu'il y a ça aussi. Donc on va le prendre en considération parce que vraiment je ressens ça, dénouer des liens. Ok. Les attaches, tout ce qui pouvait le restreindre encore et encore. Bon. Allez, bah justement, on va prendre le tarot de l'amour. Ok. Allez, on y va. Alors, comme ça. Donc ici, on a l'abandon, le passé, les peurs, le chemin et la sagesse. Alors, ce que je reçois donc pour ces féminines ici, bah ça parle de soi, j'ai envie de dire. On pourrait presque former une phrase, j'entends avec les cartes qui sont sorties et les mots surtout. L'abandon du passé, des peurs, pour se lancer de plus en plus à l'exploration, continuer le chemin, vers quoi la sagesse. Donc grande sagesse, grande ouverture encore une fois de cœur et cette énergie, cette énergie nettoyée, n'est-ce pas, de tout ce qui considérait le passé comme fantôme, comme mémoire. Voilà, vraiment, c'est ça que je ressens. Donc tout ce qui était mémoire négative, etc., toute cette guérison-là, c'est abandonné, dans le sens, c'est fini. Et on retrouve quoi avec cet abandon ? Évidemment, de vous montrer, voilà, l'épée, c'est-à-dire, elle a coupé. Tout ça, c'est fini, c'est fini, voilà. Alors, long travail, quand même, j'entends, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Ça a été tout un travail de transmutation, par soi-même, mais aussi, et c'est important de le rappeler, donc je vous le rappelle parce qu'on me souffle ça, que certaines mémoires nécessitent vraiment d'être déracinées à la racine, vous voyez. C'est vraiment l'image qu'on me donne, et d'ailleurs, on me l'a donnée tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, à une dame à qui j'ai répondu par mail, où elle me disait, je ne comprends pas, je traite quelque chose, mais ça revient. Bah oui, on me montre vraiment l'image de la mauvaise herbe, où si vous n'allez pas carrément enlever la racine, la mauvaise herbe, elle va revenir, elle va revenir. Donc là, il y a une notion vraiment, pour ces féminines, qui ont été à la racine des choses. Donc on a reprogrammé, on a passé le négatif en positif, on a été revisiter une mémoire qui sonnait dissonante, j'entends, qui sonnait dissonante, et on l'a transmutée, on l'a passé en positif, ce qui permet vraiment de s'alléger, de reprogrammer ces cellules, l'ARN, comme on dit, donc les cellules de l'âme, l'ADN de l'âme, nos ADN d'autres corps, vous voyez ce que je veux dire ? Pas seulement de notre corps physique. Donc là, ce travail-là, il a été fait en profondeur, j'entends, et ça permet de continuer le chemin. On est sur du 7, le 7 c'est vraiment, c'est guidé, c'est entre guillemets biblique. Le 7 a une signification très noble, très divine, très noble de cœur. Il y a vraiment, l'exploration reprend, on reprend sa route. Donc on en a fini de cette étape-là, en tout cas. Et puis, davantage de sagesse, davantage d'élévation, on déploie ses ailes. C'est vraiment ça pour la féminine. Le masculin, il y a recevoir, l'implication et la libération. Voilà, dénouer les liens, c'est bien ça. Il est question de libération, de métamorphose pour ces masculins. Vous voyez, il y a plein de liens, plein de serpents, entre guillemets, ici aussi. On se métamorphose, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je crois que l'image, elle est assez parlante. L'implication au recevoir. Donc on s'implique à quoi ? À recevoir, à recevoir quoi ? Sa pleine puissance, son plein pouvoir de seigneurie, j'entends. Voilà, à recevoir sa terre. On bénéficie de son héritage, j'entends. Voilà, de son héritage, comme s'il héritait d'une terre, d'une terre sacrée qui lui permet de reconnecter à ses origines, à ses racines sur cette terre. Et là où il se sentait un peu perdu par le passé, j'entends, en fait, ça, ça se coupe, le lien, il se coupe. Donc pouf, revirement. J'entends revirement, c'est-à-dire vraiment, on avait la tête en bas, hop, ça permet de... Voilà, ce qu'on me donne à ressentir, en fait, avec ce pendu, c'est la tête en bas, c'est-à-dire on avait la tête très young. La tête, c'est aussi le mental. C'est comme ça qu'on me le symbolise. Donc il y avait une notion de... Où les masculins, là, étaient vraiment à explorer la matière, à matérialiser les choses, ils étaient très ancrés, finalement, pour permettre, j'entends, à la féminine, d'aller rencontrer, justement, toute cette partie subtile, toute cette partie yin en soi, cette révélation de ce soi qu'elles sont, n'est-ce pas ? Donc là, c'est comme s'il y avait libération par ce travail très puissant, très profond que les féminines ont fait, ça permet de leur retourner la tête. Et si on leur retourne la tête, elle n'est plus vers le bas, vers le sol, vers l'ancrage, vers la matérialisation. Elle va devenir comment, cette tête ? Vers le ciel. Vers le ciel, donc, éveil. Voilà, on les conduit vers la rencontre de ce yin, encore une fois, et vers le recevoir. Recevoir, on reçoit le ciel. Vous voyez ce que je veux dire dans l'image ? C'est ce qu'on me montre. Ça descend sur soi, ça descend sur soi. Et sur ce lien, on a grandir, donc ça va tout à fait avec l'expansion et l'ouverture du monde, c'est tout à fait ça. Grandir, la flexibilité et la loyauté. Waouh ! La flexibilité, elle vient me parler de... L'image qu'on me montre, vous voyez, ça se distance, ça se retend, ça se distance, ça se retend. C'est-à-dire qu'on a l'aisance. Voilà, on a l'aisance, on a l'ampleur, on a l'amplitude dans les mouvements. On retrouve liberté, en fait. C'est comme ça qu'on me le montre. Et grandir, c'est ça. On peut s'expandre sans avoir peur. Vous voyez, en étirant l'élastique, c'est vraiment l'image qu'on me montre. Sans avoir peur que, paf ! L'élastique, d'un seul coup, revienne sur vous puis aïe les doigts ! Non, l'élastique, il peut... Vous voyez ? Donc, il y a une expansion dans le lien, dans la reliance entre les deux où on n'a plus peur que l'élastique, il fasse paf ! Et que ça fasse mal à ses petits doigts, n'est-ce pas ? Donc, on est en loyauté. Voilà. On n'a pas peur que ça fasse mal, le lien. On n'a pas peur qu'il nous fasse mal, des deux côtés. Donc ça, c'est un grand pas parce que, souvent, dans ce lien, n'est-ce pas ? Surtout du côté de la polarité, dite subconsciente, inconsciente à la base, on a des masculins qui ont peur, qui ont peur que ça fasse mal, qui ont peur d'être rejetés ensuite, cette grosse blessure de rejet dont ils sont porteurs, n'est-ce pas ? Là, on a peur de l'abandon. Donc, on a peur aussi que ça fasse mal. Donc, ça veut dire gros soulagement, j'entends. Grosse élévation sur cette peur de souffrir. Cette peur de souffrir que l'amour égale souffrance. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette croyance-là que, parfois, on peut avoir inconsciemment ou consciemment de que ça fait mal. L'amour, ça fait souffrir. Voilà. Là, on nous répare de ça, j'entends. On nous répare de ça. Puis, vous voyez, en dos, on a l'idylle. Voilà. Divine idylle. Je fais un petit clin d'œil à... À une personne chère à mon cœur pour qui cette carte est sortie il n'y a pas très longtemps. Il était question. Vraiment, ça renvoyait à la chanson de Vanessa Paradis. Vous savez, Divine idylle. Donc, un petit clin d'œil. Voilà. Divine idylle. Eh oui. Eh oui. Est-ce qu'il y a autre chose ? Voilà là. OK. Alors, comme ça. Alors, sur le masculin, ici. On me parle de foi. Voilà. On a foi en l'amour. On a foi en se recevoir. On a foi en ce qu'on reçoit. Donc, cette guidance intérieure, on la rencontre et puis on s'implique. On a vu, on s'implique de ce côté-là. Donc, on s'implique dans cette métamorphose. Voilà. Donc, ils sont guidés à cette transformation. Là, ça laisse ressentir qu'en fait, les nuits noires de l'âme sont finies de ce côté-là. Il n'y a plus de nuits noires de l'âme. Mais au contraire, pour moi, c'est ça aussi que ça vient de me dire. La libération, la métamorphose, c'est qu'on est passé par vraiment cette mue. On est passé par cette mue. Et aujourd'hui, il y a une forme de renaissance, d'implication, de conscience qui est posée sur qui suis-je et qui est cet autre. J'entends vraiment qu'ils sont guidés vers ce lien, vers cette compréhension de l'amour sous toutes ses formes. Et donc, aussi de la forme humaine que ça a pris, j'entends. Ok. Alors, féminine. On retrouve cette accumulation, n'est-ce pas ? Montée de puissance, montée vibratoire dont il s'agissait dans le partage d'hier. C'est vraiment ça. Pour aller vers l'illumination. Et puis, on retrouve la notion d'aventurier. C'est-à-dire se remettre en action, se remettre à l'aventure sur ce chemin d'exploration de soi. Donc, vraiment, ça me confirme le message d'hier où on nous donne, à nous féminines, la justice, c'est-à-dire on nous rend l'ordre, on nous donne le glaive et l'épée, on nous donne les armes, la puissance de ces armes, la puissance du feu, n'est-ce pas ? Ou quand on est encore trop peu initié, j'entends, sur ce chemin d'éveil, évidemment, le feu, ça brûle, le feu, ça fait peur, le feu, c'est... Voilà, on le manie pas forcément avec justesse et délicatesse, j'entends, avec la justice aussi. Sauf que là, on a rencontré nos pouvoirs, si on peut dire ainsi, de transmutation, n'est-ce pas ? De l'amour, qui est notre plus belle arme, j'entends. Et on a vaincu ces fantômes, ces peurs, donc les mémoires, le passé, etc., etc. Et du coup, là, vraiment, on change de palier, on change de cycle. Et donc, confirmation par rapport au message d'hier sur cette illumination, on s'aventure vers l'illumination. Voilà, tout simplement. Et puis, sur le lien, l'empereur, le père, voilà, la carte du dépositaire qu'on m'a soufflée tout à l'heure, et l'éveil, l'émergence. Bon. Alors, ce que j'entends ici, et c'est très... J'en ai des... J'en ai la cocotte. À chaque fois, je vous dis quand j'ai la cocotte. L'empereur, le père. Pour moi, ici, on me parle du divin. Du divin, d'accord ? Le père, le ciel, notre père. Notre père à tous, j'entends. Donc, il n'y a rien de religieux. Voilà, je remets les choses bien à plat. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas de croyances religieuses à proprement dit. Là, n'est pas le propos, le sujet. On parle symboliquement du ciel qui est notre père, la terre qui est notre mère. Le ciel, notre père, se fait dépositaire sur ce lien. D'accord ? C'est très fort. Se fait dépositaire sur ce lien pour l'émergence de l'éveil, pour mener à bien l'éveil. Ce qui est prévu pour ce couple sacré, conscient, universel. Appelez-le comme ça vibre pour vous, flamme jumelle. Voilà. L'empereur, le père, se fait dépositaire pour l'éveil. Ok, ça va là, on a dit. Ok. Alors, féminine, il y a la confusion. La confusion, alors, ce que j'entends, ce n'est pas du tout péjoratif ou négatif. Ce n'est pas genre, vous avez des doutes, etc. Non, parce que ça, ça a été transmuté avec ses peurs. Donc là, il s'agit pour les féminines, en fait, de lâcher toute confusion. Ça va avec la suite de j'abandonne. J'abandonne la confusion. J'abandonne, je déploie mes ailes et je n'ai plus de confusion sur qui je suis. C'est-à-dire l'être auréolé, magnifié, illuminé. J'entends, il n'y a plus de place pour la confusion, en fait. Pour ces féminines dont il est question, il y a une foi, en fait. En soi, en la vie, en l'univers et en ce qu'on sait être. Ce qu'on a rencontré de soi. Du côté du masculin, il y a l'élan et la création. Donc, c'est bien ça. Je prends place sur mes terres. L'élan et la création. L'élan créateur. Le feu qui sera vive. C'est-à-dire le chakra sacré. Le chakra de la création. Le chakra sacré. On me renvoie à ça. Et l'élan. C'est-à-dire, on rencontre ce pouvoir créateur. Chez ces masculins. Et sur le lien, l'innocence. Donc, la vibration du sacré cœur, de l'amour inconditionnel. C'est comme ça que je le reçois. L'architecte. Nourricière. Et la roue. La découverte. Bon. Donc, le mouvement. Ici, la roue vient me parler d'un mouvement. D'une mise en mouvement. Donc, ça descend. Pour moi, ça descend. Parce que l'architecte vient me parler vraiment de construction, de matérialisation. Quand on fait appel à un architecte dans la matière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je fais un clin d'œil à une dame qui est architecte et qui se reconnaîtra. Et qui j'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de douce pensée. Quand on est architecte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On fait construire. Donc, ça va émerger. L'émergence, l'éveil du sol. D'accord ? Ça va se voir à l'œil. Quand on construit une maison, on fait les fondations. Puis, elle se voit à la maison. Ça monte. Les étages montent. J'entends. Ben, c'est ça. Là, il est question d'élévation. Mais dans la matière de concrétisation et de terre nourricière, j'entends avec nourricière. La terre nourricière. Donc, encore une fois, ça renvoie aussi au fait d'aller puiser dans la terre. Donc, c'est très fort parce que vraiment, on a l'énergie du ciel avec le père. Et la reine des arbres, ici, quand même, moi, ça me parle vraiment de Gaïa, si vous voulez aussi. Et j'entends que ça, c'est important, qu'il faut vraiment entretenir pour les deux, en fait, comme c'est sur le lien. Il faut aller puiser aussi cette innocence, retrouver cet état vibratoire d'innocence en étant bien axé, bien ancré, se nourrir de la terre et recevoir du père, du ciel. Donc, là, ça me parle de trajectoire aussi. De trajectoire. Garder la trajectoire. Voilà. Alors, masculin, on continue toujours avec cet oracle-là. Il y a la codépendance de ce côté-ci. Alors, moi, ici, ça me parle du lien. On vient me parler du lien. L'expansion et l'univers. L'union. L'abondance. Et la clarification. Ce que je reçois, c'est, y a-t-il besoin, y a-t-il nécessité que je vous partage les messages qui vont avec ? Hein ? Voilà. La codépendance. La clarification, l'expansion, l'univers, l'union et l'abondance. Ici, alors je vous le partage quand même, si c'est nécessaire. Ce que je reçois, c'est vraiment clarification dans conscience. On clarifie, on conscientise ce lien. Vous voyez, on parle du lien ici qui est où la femme, elle est nouée. Enfin, il y a des cordes, il y a une reliance, il y a une reliance, voilà, j'entends. Donc, on clarifie ce lien et on saisit toute la richesse avec l'abondance de ce lien. Et on expanse notre conscience, notre clarification à l'échelle universelle, à l'échelle, à ce regard, en fait, beaucoup plus vaste que simplement une histoire d'amour lambda, si je peux dire ainsi, sans minimiser pour autant les histoires d'amour. Mais vous voyez ce que je veux dire, on prend une hauteur, en fait, et on passe notre regard sur ce couple de, entre guillemets, codépendance, c'est-à-dire couple, voilà, une histoire qui a mal fini, qui a mal tourné, qu'a ce que vous voulez, comme ça s'est passé pour vous dans la forme, à finalement l'expansion de notre regard universel sur l'union, l'union avec l'univers sacré, universel. Voilà, donc, on saisit l'abondance de cela, on saisit la richesse, clarification. Wow, 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 et du côté de la féminine, il y a la diversité. Ça me parle de se diversifier, tout simplement, c'est-à-dire qu'on a accès, avec cette illumination, c'est vraiment les messages d'hier, à notre plein potentiel ici, pour ces féminines. Voilà, l'idyle, on est en idyle avec soi. Donc, le plein potentiel, c'est ça qu'on me confirme avec cette carte, c'est là. C'est le joyau d'hier, la pierre philosophale, la couronne. Voilà. L'énergie qui est celle de la féminine. Hop là, masculin, il y en a une qui a sauté. Voilà, on arrive à l'apothéose aussi, donc c'est très puissant, on arrive à l'apothéose. Et sur le lien, tristesse retournée, on dit qu'elle doit rester retournée. Tristesse retournée, parce que... Parce que, visionnaire, on sait, donc plus rien ne fait souffrir. Voilà, il y a de la clarification sur le lien également, des deux côtés aussi, mais du coup, sur le lien, ça renvoie à cela. Voilà, c'est-à-dire qu'on a conscience, visionnaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, troisième œil surtout. On prend vraiment l'ampleur, l'ampleur, voilà, qu'il n'y avait pas de chagrin à voir, que toutes ces mémoires, que tout ce qui a pu se passer dans la forme, j'entends, et c'est ce qui permet de revenir à l'innocence, c'est-à-dire vraiment la résilience, le lâcher prise et la compassion, l'amour, la tolérance, etc. Tout ce qui a pu se passer dans la forme était uniquement vibrant de mémoire, du fantôme du passé, j'entends. C'est-à-dire vraiment de mémoires qui ont été transmutées. Donc plus rien ne se veut souffrant dans le présent. Même la distanciation, même la forme qui a pu prendre la dite séparation à un instant T, tout ça, on est réconcilié avec tout ça, on sait qu'en fait tout était parfaitement juste. Voilà, et qu'on est venu nettoyer des choses, et qu'il fallait bien que ça se reflète dans la matière pour qu'on tilte en fait, il y a vraiment cette image de l'illumination, l'ampoule dans la tête, qu'on tilte, que ça nous renvoyait à des blessures passées, à des mémoires karmiques passées, à des vies passées, et qu'il fallait aller retravailler tout ça, retransmuter tout ça, nettoyer. Donc on est complètement ok, il n'y a plus de souffrance sur ce lien, il n'y a plus de souffrance. Et ici on me donne la compétence, donc c'est ça, diversification, accès à son potentiel, plein potentiel, compétence, n'est-ce pas ? Avec l'avancée et l'audace, voilà. Et c'est ce qui va donner à ces féminines l'audace d'avancer, voilà, on ne peut pas mieux dire. L'audace de s'élancer, de continuer ce chemin, cette exploration, mais dans cette notion maintenant de reconquête de ces mémoires positives, de son potentiel. Voilà, pour cet oracle-ci. Stop, j'entends, donc stop. On va passer à autre chose, à un autre oracle. Je vais voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Je range, hein ? Je range un petit peu. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je me sens à chaque fois de le re-répéter, mais bon, je le re-répéterai autant de fois qu'il le faudra, bien sûr, dans chaque vidéo, parce que ce n'est pas toujours peut-être les mêmes personnes qui m'écoutent. Donc forcément, il y a ce cadre à définir quand même de replacer les choses dans leur contexte. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, évidemment. Ce n'est pas adressé à la Terre entière, j'entends. Mais si ça vous parle, vous prenez ce qui vous parle. Si tout vous parle, vous prenez tout, un petit bout, un petit bout du gâteau. Vous laissez si vous n'avez pas faim. Si ça ne vous correspond pas, c'est la métaphore qu'on me donne. En tout cas, voilà, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas pour forcément se plonger à corps perdu là-dedans et vouloir s'accoler à ce qui est dit là. Donc, vous prenez comme ça vibre. Et puis, vous laissez le reste où ça doit être. Et si vous souhaitez une lecture personnalisée, eh bien, il y a mon mail sous la vidéo. Allez, on va prendre les portes de l'âme à âme. Non, ce n'est pas les portes de l'âme à âme. Je confonds avec l'oracle d'âme à âme. C'est les portes de l'âme. Une âme, j'entends. Une âme. Une âme. Une âme. Ok. Alors, la féminine, créativité, lâcher prise, sur la culpabilité, l'allègement et la dualité. Bon, alors, ici, vraiment, on a choisi, j'entends. La bravade est terminée pour ces féminines. Vraiment. Il y a eu un grand allègement. C'est le cas de le dire. On ne peut pas mieux dire que ce mot. Par rapport, et lâcher prise, vous voyez, l'allègement et le lâcher prise, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vraiment, il y a cette image qu'on me donnait hier, dans la vidéo d'hier, où, paf, on enlève un sac à dos, quoi. On enlève une charge. Une charge qui était quoi ? Bah, la culpabilité. Donc, qui engendrait quoi ? Une dualité. Donc, on ne se sent plus coupable. Dans le sens, culpabilité, je l'entends. Pas juste dans le sens, oui, les remords, je m'en veux, tatatatata. Non. Moi, je ressens ici qu'en fait, cette féminine-là, elle a lavé... C'est pas lavé les péchés, mais... Elle s'est délestée, vraiment, de toute mémoire qui était négative, vibrante, et qui, finalement, empêchait le lien de respirer. C'est comme ça qu'on me le montre. Donc, en se délestant de tout cela, au-delà même de culpabilité, donc, ça me renvoie vraiment à une lourdeur, en fait. Une lourdeur de mémoires anciennes, de peur, de tout ce qui va, vous savez, vous mettre dans un état de dualité. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Donc, tout ça, voilà, et place à quoi, j'entends ? Place à la créativité. Créativité dans tous les sens du terme. Encore une fois, ça me renvoie surtout et avant tout à ce soleil du plexus, à nos entrailles, j'entends ici, vraiment, à nos entrailles de ce chakra sacré dans notre ventre, le centre aussi de nos émotions, n'est-ce pas ? Le ventre, notre deuxième cerveau, si je peux dire ainsi, et surtout notre cerveau créatif, j'entends. C'est-à-dire celui qui nous donne l'élan, celui qui nous donne l'audace et ce qui était partagé juste avant. Cette reconnexion à ce plein potentiel. Masculin, on a la gratitude, la persévérance et la projection. Je vous montre. Persévérance, gratitude, projection. Ok. Alors, ce que j'entends ici, moi, ça me parle de la gratitude qu'il ressent envers ce lien et envers son autre. Parce que vraiment, avoir saisi ici, avec la projection, ça me parle de ça. Avoir saisi qu'en fait, cette personne, elle est liée et elle a bossé. Elle a bossé pour deux, comme lui aussi, de toute façon. Il a sa part et effectivement, l'un ne va pas sans l'autre, j'entends. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, gratitude, en fait, pour la vie, pour l'univers et pour tout cela. Gratitude. Et gratitude aussi, j'entends, pour la persévérance et la foi de la féminine qui a continué ce chemin, qui a su reconnaître, qui a su reconnaître tout cela, j'entends. Voilà. La projection qui a su voir plus loin. Là, on me parle d'aller voir plus loin. Plus loin que ce qui s'est passé dans la matière, plus loin que la forme, plus loin que tout ça. Voilà. Et sur le lien, on a la solitude bienheureuse et l'incarnation. L'incarnation. La solitude bienheureuse, on me demande de vous la lire, donc je la lis. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Ici, pour moi, ça me parle d'être connecté à sa source intérieure. De savoir faire silence, solitude bienheureuse en soi. Et donc, d'être relié et de recevoir sa guidance, d'être relié à son âme. Et l'incarnation me parle vraiment de... On s'incarne. Ça s'incarne dans la matière. C'est-à-dire que tout ce voyage dans la sphère spirituelle, émotionnelle de la féminine, là, elle est en train de réincarner tout ça. Maintenant, elle le fait descendre dans la matière. On le voit bien. On le sent bien, n'est-ce pas ? On réatterrit, si je peux dire ainsi. Et donc, de ce côté-là, ça permet, lui, qu'il monte dans cette sphère spirituelle, cet éveil. Avec ses conscientisations, avec ses compréhensions aussi. Ça passe aussi par le mental, beaucoup pour cette polarité. Et du coup, sur le lien, eh bien, on s'incarne. Donc, si on s'incarne, ça descend dans la matière. C'est pareil pour le lien. Voilà. Ça descend. Ça descend. Ça vient de dire ce que ça veut dire, j'entends. Alors, le masculin, l'esprit de la nature. Donc, c'est vraiment ça. On découvre sa terre, ses origines et sa reliance à la nature, à sa profonde nature, symboliquement. Mais aussi à la nature. Il y a beaucoup de chamanes du côté des masculins, évidemment, qui, voilà, j'entends, qui font preuve de recul, et qui battent en retraite, en fait, qui ont besoin de se nourrir de la nature. Donc, beaucoup de, je ne sais pas moi, de balades en forêt, de, pourquoi pas, de déménagement carrément. Il y a une notion, en tout cas, de se rapprocher vraiment de la terre. La terre, voilà. D'y puiser, reconnexion, reconnaissance d'eux-mêmes, j'entends, reconnaissance d'eux-mêmes. Côté féminine, on a cette joie. Voilà, donc, la joie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, vibration de joie. L'innocence, parce que le dauphin, quand vous regardez un petit peu la symbolique du dauphin, c'est aussi l'innocence, l'enfant, l'enfant intérieur qui joue. Et sur le lien, on a la responsabilité de sa beauté. La responsabilité de sa beauté. Et ici, l'incarnation, c'est ça aussi, n'est-ce pas ? Il est question, j'entends, à la fois de beauté, dans le sens, honorer votre corps, votre incarnation. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc, on a l'âme, par la soliditude bienheureuse, la reliance, qui s'incarne, qui fusionne au corps, n'est-ce pas ? Et responsabilité de la beauté, donc responsabilité de son âme, de son incarnation. C'est comme ça que je le reçois. Est-ce qu'il y a autre chose ? Pour le lien, oui. L'ordre, l'amour. Oh là là, c'est beau. L'ordre, l'amour et le mariage intérieur. Voilà. J'ajouterai rien, parce que je trouve que ça parle tellement de soi, qu'il n'y a pas forcément besoin de vous partager ce que je ressens et reçois en même temps. Voilà. Autonomie aussi, voilà. Autonomie aussi. Mais quand je sentirai le moment juste, je sens qu'en fait, je proposerai des ateliers. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, parce que je ne sais pas quand, je n'ai pas cette réponse. Ce sera quand il me sera soufflé, n'est-ce pas ? Des ateliers, comme j'ai déjà proposé l'an dernier, oui, aussi. J'en referai, et plus complet encore, parce qu'évidemment, mon être a évolué aussi depuis, n'est-ce pas ? Vous qui me suivez, vous le ressentez, vous le savez. Et puis, des ateliers, en fait, autour de l'intuition et de cette réceptivité, se faire confiance, en fait, dans ce que l'on ressent, dans ce qu'on reçoit, et la canalisation, en fait, affûter cette canalisation, pour vraiment déployer, forger cette confiance et cette autonomie. Voilà, moi, mon but, c'est ça. Ici, incarné, je sens bien que ça fait partie de ma trajectoire, de ma mission d'âme, comme on dit. C'est vraiment de permettre à tout un chacun de rencontrer cela en soi, cette connexion, et de pouvoir la booster, en fait, en confiance aussi de soi-même, pour être autonome. C'est-à-dire se faire confiance dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'on ressent, et être vraiment, se sentir guidé par son âme, en fait. Certains, voilà, que l'âme soit aux commandes, si je peux dire ainsi. Donc, je ne sais pas quand, je n'ai pas cette réponse, et je ne sais pas où non plus, mais je sais que ce sera, voilà. Donc, en temps juste, bien sûr, je vous tiendrai informée, il n'y a pas de souci, avec joie. Allez, on se fait une petite lecture. On va prendre l'oracle d'âme à âme. Je le sens bien comme ça pour clôturer pour aujourd'hui. J'aime bien faire comme ça, je trouve ça magique. Voilà, je trouve ça magique. Allez. Oui, ce que je ressens là, je vous précise du coup, je ressens ça. Ce ne sera pas qu'autour des cartes, le support des cartes, quand je proposerai ces ateliers à l'avenir. Ce sera aussi autour de l'écriture, voilà. Mes domaines de compétence, si je peux dire ainsi, mes sensibilités propres, en fait, voilà. Ce sera autour de l'écriture intuitive aussi. Ok, allez. Tac, tac. Bon. Et le lien ? Tu peux en avoir une sur le lien ? Deux sur le lien. Bon. Waouh, 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 waouh. Féminine. L'audace de l'action. Ok. On est, et on me demande ça à son importance, j'entends, donc on le souligne. 1 et 2, hein, 12, ça fait 3. 3. Positionnement, hein. Le 3, c'est très puissant, c'est-à-dire on incarne son âme, hein. On est là, hein, c'est bon, hein. Trajectoire, j'entends, hein. L'audace de l'action, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Côté masculin, et là aussi on me demande de vous le dire, 2 et 9, hein, on est sur la 29, ça fait 11. L'alignement, ok ? L'alignement également, la droite sur la verticalité, c'est comme ça qu'on me le donne. Authentique, hein. Voilà, authentique. Ok, avec sa vérité intérieure, authentique. Et sur le lien, très fort, on a le feu, le 4, hein, le 4, et puis le souffle du messager. Voilà, on retrouve encore le 3, hein, dans ce 30. Voilà, voilà, voilà. Donc, on est guidé, hein, le souffle du messager, c'est ça. Alors, on me dit que c'est pas besoin, pas utile de lire, là, pour le coup, donc je vais pas lire ça, on va voir après s'il y a d'autres cartes et s'il faut lire ou pas. L'élément feu, ben, on incarne l'élément feu, hein, sur le lien, c'est-à-dire que la flamme, hein, là, ça me parle de la flamme. La flamme, donc, les deux parts d'âme, hein, la flamme, que représente ce couple, est accompagnée, hein, le souffle du messager, c'est ça, c'est-à-dire c'est emmené, hein, c'est guidé, c'est inspiré, c'est inspiré. Ok. L'audace de l'action, ben, ça reprend tous les messages, hein, qu'on vient de recevoir pour la féminine, hein, on en est là pour ces féminines. Et puis, l'être authentique, voilà, ce seigneur du côté du masculin. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah non, ça tombe ! Ça tombe, ça tombe, ça tombe. L'eau pour le masculin. Ok, donc l'eau, les émotions, hein, l'eau pour le masculin. Enfin, ici, sur le lien, on me donne le silence en soi, hein, on retrouve cette solitude bienheureuse. Le silence en soi, ça, vraiment, on me fait écho au message d'hier, où à un moment donné, vous savez, on me disait, le silence est d'or. Et après coup, d'ailleurs, j'ai reçu un complément de message par rapport à ça, donc je profite, c'est le moment, hein, c'est ça, voilà, c'est le moment pour vous le partager. Le silence est d'or. Et, E-S-T, verbe être, d'or, l'or en soi, ok. Et le double sens du message, c'est aussi le silence est, E-T, d'or, du verbe dormir. Voilà. Parce que, rappelez-vous, il était question de quoi ? D'accéder à ses ressources intérieures, par le rêve, par la nuit, quand on dort, en astral, voyage astral. Donc là, ça me renvoie à ce message, hein, c'est ce qui se passe sur le lien. On est enseigné pendant la nuit, la flamme est fortifiée, j'entends, hein, la flamme est fortifiée par le souffle du messager. Donc, il y a vraiment cette notion ici, silence en soi, ressources intérieures, souffle du messager, élément, feu, reprogrammation, enseignement. Voilà. Il y a quelque chose, hein, vraiment, de cet ordre-là, mystique, hein, j'entends mystique. Voilà. La pulsionnelle. C'est-à-dire qu'on nous donne la pulsion, en fait. On me montre vraiment le cœur qui bat, hein. La pulsionnelle, c'est ça, c'est la flamme, elle... Vous voyez comme ça, ça... C'est pas une petite flamme comme ça, non, c'est pouf, elle monte, là, elle jaillit, vous voyez ce que je veux dire ? Elle vit, il y a de la vie. La pulsionnelle, ça donne cette pulsion dans la flamme, j'entends. Voilà. Donc, c'est très... C'est très chaud. C'est très chaud, j'entends. L'audace de l'action, la féminine et le lâcher-prise. On retrouve cette énergie, voilà, de lâcher-prise. C'est grâce à ce lâcher-prise de tout à l'heure, dont il était question, que l'audace de l'action se fait. Et là, du coup, on rencontre cette sphère spirituelle, hein. L'eau, c'est ça. L'eau, c'est les émotions, la spiritualité, le yin, hein, le yin. Donc, beaucoup de yang ici, plus de yin ici. Et puis, le mariage intérieur sur ce lien. Voilà, c'est la carte d'avant, là, c'est ça. Et la pulsion, le cœur qui bat. Oh, ok. On me demande de vous montrer la carte et ce détail, en fait. Regardez ce qu'elle a dans les mains, cette femme. Elle a comme une pierre, comme un joyau qu'elle tient. C'est en référence au message d'hier, hein. Ce joyau, et puis, oui, d'accord. Et puis, on me remontre aussi ici, hein, au niveau du chakra du cœur, entre les deux seins, il y a ce joyau. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde le joyau, là, je pense au Titanic. Vous savez, avec ce cœur de l'océan qu'elle a autour du cou, la dame, dans le film. Ça me renvoie à la scène... Oh là là, j'ai des frissons. Bah, écoutez, si ça vient, c'est que c'est à partager, hein. Ça me renvoie... On me renvoie à la scène de ce film, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais qui n'a pas vu Titanic, hein, j'ai envie de dire. Le Titanic, hein, c'est-à-dire le film avec DiCaprio et Kate Winsley. Eh bien, ça me renvoie à la scène à la fin, où elle est vieille, cette dame. Elle est très, très vieille, dans la cabine de ce navire, là, qui explore, qui veut chercher l'or, trouver l'or, etc. Voilà, on veut trouver l'or, n'est-ce pas, j'entends. C'est ça. Il y a une symbolique, là, qu'on m'envoie avec ça, donc je ne sais pas. Prendrai comme ça vibre pour vous, ma foi. Et on m'envoie à cette scène où, en fait, ils cherchent tous après l'or. Ils cherchent tous après l'or sur ce paquebot, là, ce navire. Je ne sais pas ce que c'est comme bateau, je ne m'y connais pas. Mais en tout cas, ils cherchent tous. Ils plongent, ils plongent. On est dans... Maintenant, vous voyez la scène du film, c'est à la fin du film. Et en fait, ils cherchent tous désespérément cet or. Entendez bien ça, j'entends. Ils cherchent tous désespérément cet or. Et elle s'avance la nuit sur le pont, toute fébrile, pieds nus, vieilles, entre guillemets, usées, éreintées de la vie. Mais en même temps, avec son secret à elle, cet amour qu'elle a gardé dans son cœur de cet homme de Jack. Et qu'est-ce qu'elle arrive, là, sur le portillon, là, du bateau, là où ils se sont rencontrés, je crois, d'ailleurs, à cet endroit-là d'un bateau ? Et elle sort quoi de sa poche ? Son bijou ? Tout ce qu'ils cherchent, elle l'a dans sa poche. Voilà. C'est une image qu'on me demande de vous partager. Tout ce que les gens cherchent, l'ont dans leur poche, sur eux, en nous. C'est beau ? Bon. Voilà. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a autre chose ? Séquence émotions. J'en pensais, la séquence émotions. Et oui, c'est beau. Mais il y a tellement de films, même s'ils reprennent des faits historiques, que ce soit issues de faits réels, en fait, ou que ce soit fictifs. J'entends, les films sont importants, n'est-ce pas ? Nous avons, dans ce qu'on appelle les familles d'âmes, si on repart là-dedans, dans cette découpe de familles d'âmes, il y a une famille d'âmes, en fait, où ça fait beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes et aussi de réalisateurs, n'est-ce pas ? De films, de documentaires, pourquoi pas aussi ? Là, je pense à une dame, qui se reconnaîtra certainement, qui est réalisatrice de documentaires. Voilà. Ce n'est pas anodin, tout ça. Il y a des éveilleurs de conscience à travers des scénaristes, à travers des réalisateurs. Pourquoi il y a certains films qui viennent parfois nous bouleverser et nous mettre aussi sur la voie, finalement, de visionnaires ? Parce que ça pourrait très bien se passer à l'heure d'aujourd'hui dans le monde, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que derrière, il y a des gens qui sont inspirés, qui sont guidés, en fait. Vraiment. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie des missions d'âmes. Ce n'est pas, encore une fois, le cliché de tout le monde est guérisseur, tout le monde s'installe et magnétise tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, on m'en veut toujours ce cliché. Et on pose les mains sur tout le monde. C'est avec beaucoup d'humour. Quand je reçois ça, c'est vraiment l'image de tout le monde est guérisseur, tout le monde se touche pour se guérir. Il n'y a pas que ça. En fait, ça se diffuse partout. Il y en a partout des éveilleurs de conscience. Il y en a partout des artisans de lumière, on dit. OK. Alors, connexion à ses instincts pour la féminine. Oui. Et l'élément air. Alors là, c'est magnifique. Parce que l'élément air, c'est la reliance. C'est-à-dire, je reçois, c'est dans l'air. C'est-à-dire vraiment, je canalise et puis je diffuse. Je diffuse. Voilà. Je canalise, je reçois et je diffuse l'inspiration. Je me laisse inspirer et j'inspire. C'est ce que j'entends. L'air. L'air circule. OK. La respiration, ça me parle aussi de la respiration. Je vous dis respirez. Enfin, pourquoi ? Il y a un conseil là. Respirez. Respirez, reconnectez-vous à vos instincts. Et là, on me parle de respiration. D'écouter la terre respirer. Donc, vraiment se rapprocher aussi de la terre. Il y a quelque chose comme ça. Et de la femme sauvage que l'on est. Voilà. Que vous êtes. OK. Voilà. Et le masculin, l'illumination intérieure. Donc, on est bien vraiment encore sur le 1 ici. Sur le 1. Là, on était sur le 11 avec la 29. Et puis là, on était sur le 5. Donc, il y a vraiment pour ces masculins la compréhension, la conscience. Clairement, avec l'illumination, c'est ce que ça vient me dire. Est-ce qu'il y a autre chose pour le lien ? Puis, on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. Non ? Pour le masculin. Bon, d'accord. La consolation méritée. Voilà. Elle est là, la libération en question. Le fait d'être dénoué. Le fait de sortir de ce lien, de couper ce lien du pendu du début. Ça rejoint le message du début. La boucle est bouclée, j'entends. OK. La boucle est bouclée. Eh bien, écoutez, il n'y aura pas de lecture. Du coup, à proprement dit, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tout est juste. Hop. On va quand même prendre un petit mot de la fin. N'est-ce pas ? Vous savez que j'aime bien. Alors, on va prendre cœur et âme. Est-ce que ça, c'est assez parlant ? C'est... Non. Bon. D'accord. Non. Non. Bon. Alors, non. C'est un autre. Et c'est... Je sais lequel. C'est lui. Oui. Petits anges gardiens. C'est du cœur aussi. C'est en forme de cœur aussi. Pas de notice. Non. OK. Allez. Alors, battre des cartes en forme de cœur, c'est bien compliqué quand même. Ce n'est pas simple. Quoi ? Non. C'est celle-ci qui voulait venir. Donc, c'est celle-ci. OK. Et c'est l'équilibre. Et voilà. Et il était question d'ailleurs hier du point d'équilibre. Nous arrivons à ce point d'équilibre. Alors, elle nous dit cette carte que les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Alors, il y a l'explication sur le message d'hier sur le point d'équilibre sur ce lien, j'entends. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Encore une fois, j'ai envie de vous dire tout est bien. Voilà. Donc, ce point d'équilibre, complémentarité de l'ombre et de la lumière afin de créer l'unité. Allez, le petit mot de la fin avec le petit oracle de Gaïa qui nous dit coopère. profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Coopérer. Voilà. Partager, rayonner, irradier, échanger, discuter, coopérer. Coopérer cet équilibre. Voilà. Vibrez cela. Voilà. Écoutez, j'espère de tout mon cœur que ces messages vont venir vous apporter du bien, du doux, comme je dis souvent. Et puis, surtout et avant tout, renforcer votre propre guidance intérieure, vos propres convictions et vous permettre de vous déployer avec foi, avec confiance, avec amour, toujours, surtout et avant tout. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez une consultation personnalisée ou si vous souhaitez les soins que je propose de manière collective, si je peux dire ainsi, qui sont le soin du chakra sacré, du chakra du plexus et la méditation soin. Sur libérer l'être spirituel que nous sommes par rapport à cette reprogrammation qu'on est en train de vivre en ce moment, par ces énergies. Voilà. La méditation soin, je sens que ça va peut-être être encore quelques jours, mais ça ne va pas être très... sur une longue durée. C'est ce que je ressens. Et puis par contre, les méditations par rapport aux deux chakras, aux deux plexus, bon, ok, aux deux chakras, ça, ça risque d'être jusqu'à la fin d'été, je pense, fin août. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Et puis on verra après ce qui se placera, comment ça arrivera et je vous partagerai tout ça au fur et à mesure. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada